Bonjour, je suis DNA Cowgirl, donc je m'intéresse à l'ADN, je suis française mais j'ai fait des études américaines en génétique au MIT, Massachusetts Institute of Tech qui a fait toute une série de diplômes, digital diplomas, donc de MOOC, Massively Open Online Course donc les MOOC, vous avez FunMOOC en France, la plateforme qui fait des cours ouverts à tous et donc le MIT et la Harvard Medical School ont lancé comme ça il y a 2 ans, 3 ans toute une série de certificats numériques diplômant en génétique et donc c'est ces diplômes que j'ai passés donc je suis diplômée de 7.00X, donc introduction à la biologie, le secret de la vie fait par Eric Lander le professeur un peu star en génétique qui travaille avec le président américain et 3, 4, maintenant 4 autres cours sur les outils numériques puisque la biologie se numérise massivement, on peut faire de la programmation informatique des langages informatiques comme Python, comme R, Rstat, Matlab et observer plein de choses donc ce que voyant, parce que moi à la base je suis une littéraire j'ai fait mes études à la Sorbonne, agrégation interne d'allemand donc j'ai enseigné pendant des années l'allemand en France et j'adore écrire et je me suis dit c'est une bonne chose de regarder un peu ce qui se fait dans des domaines à la pointe où il y a peu de monde pour écrire et travailler à des fictions voilà, donc je lance un appel aujourd'hui à des éditeurs français parce que j'ai déjà des éditeurs anglais pour la science-fiction que ma co-writer donc co-auteur Isabelle Provo et moi-même avons déjà bien bien avancé la passion du CRISPR donc CRISPR en anglais c'est un outil pour corriger le génome le modifier et en fait on espère avec ça on va dire rectifier le tir ou prévenir pour des maladies comme la mycoviscidose comme donc il y a déjà tout un panel de maladies qui se profilent les choses ont très vite ça a été découvert il y a un, deux ans et il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui vous avez Emmanuel Charpentier donc biologiste française qui aura peut-être un jour le prix Nobel qui est une des co-découvreuses de ces merveilleux ciseaux de l'ADN je ne sais pas peut-être un scalpel à haute précision donc qui sera plutôt du côté de la prévention que de l'opération à cœur ouvert à ciel ouvert comme disent les CHIR ou les chirurgiens et donc c'est tout ça que ma co-writer et moi essayons d'écrire donc une science-fiction avec des personnages qu'on aime beaucoup des situations une nouvelle planète comment c'est sur une nouvelle planète alors vous imaginez qu'avec tous les profs du MIT j'ai pu poser plein de questions comment vous verriez des choses pour une nouvelle planète et comment ci et comment ça etc donc c'était très très amusant très épuisant aussi émotionnellement de porter tous ces personnages pendant deux ans et donc voilà si on trouve un éditeur en France on est intéressé pour faire une version française sinon nous publierons donc la passion du CRISPR et sinon nous publierons la version anglaise pour laquelle nous avons déjà un éditeur plus tard et ce sera Jesus CRISPR Superstar voilà peut-être un musical à la clé on peut toujours rêver soyons fous donc bah écoutez je voulais terminer en disant que je remercie beaucoup Jean-Michel Billot célèbre blogueur français et candidat à la primaire laprimaire.org donc pour les français qui souhaitent avoir des candidats un petit peu plus proches de leurs préoccupations quotidiennes et donc Jean-Michel Billot à mon sens est un grand expert ou en tout cas un grand flairer un grand nez comme on dirait en parfumerie sur les domaines de la e-santé et de la génétique vraiment sur le plan mondial c'est-à-dire qui ratissent très large USA, Europe, Asie il se passe beaucoup de choses en Asie donc j'ai moi-même une passion pour les pays asiatiques dont la Chine et d'ailleurs j'ai passé quelques petits MOOCs sur le sujet donc merci beaucoup Emmanuel Linco plateforme FunMOOC on attend la suite donc c'était la Chine contemporaine la géopolitique de la Chine contemporaine et peut-être prochainement les oeuvres d'art chinoises et la censure à travers les oeuvres d'art qui s'appliquent différemment par rapport au texte et voilà ça ouvre bien des perspectives donc il se passe beaucoup de choses en Chine sur la e-santé aussi si vous écoutez les chroniques Fred in China sur BFM Chine Hebdo je suis une grande fan je vous fais un coucou Fred et Farid je vous adore voilà c'est cœur fait maison je ne suis pas très douée en pâtisserie maison donc voilà mais le cœur y est et c'est tout ça qu'on essaye Isabelle et moi Isabelle est une passionnée de Chine et d'Inde et elle a vécu au Bangladesh donc on essaye de mettre tout ça en musique de suivre toute l'actualité scientifique de la communauté du MIT puis en Californie vous avez Illumina vous avez Eric Topol The Patient Will See You Now Craig Venter et donc voilà le pape du séquençage du génome Craig Venter et tout ça c'est passionnant et j'espère qu'on trouverait un éditeur en France parce que ce serait dommage que les français ratent l'aventure on entend beaucoup parler d'OGM mais il faut savoir que nous aussi on est des OGM l'évolution elle a beaucoup modifié le génome humain et par votre génome si je trouve certaines séquences il n'y en a pas tant que ça en fait je peux prévoir à 90% d'exactitude comment est votre visage votre poids à peu près votre taille surtout votre âge approximatif et bien sûr votre sexe et donc oui on est peut-être bien un OS donc un operating system et puis là-dedans il y a des petits ouvriers qui font les protéines et le génome et encore si vous tombez sur l'épigénétique vous allez tomber de l'armoire parce que l'épigénétique c'est un genre comment vous dire vous avez Bocuse dans sa cuisine il reçoit ses amis il veut les épater et donc il va chercher quelle recette il va faire donc voyons le soufflé au fromage non la tarte au poireau tiède non plus non par contre je ferais bien les poireaux vinaigrettes je pense que Bocuse a de meilleures idées mais bon et vous voyez l'idée donc la personne choisit les menus et l'épigénétique c'est ça c'est quelque chose qui va donc c'est un genre d'alchimie très précise dont j'ai étudié le mécanisme au MIT qui va décider d'activer certains gènes et de mettre en silence ou en veille certains autres et ça ça peut avoir plein de répercussions maladies guérisons modifications adaptations voilà adaptation donc sans aller chercher dans les grands drames la maladie ça prouve bien qu'on a en nous un operating system qui a su s'adapter à plein de choses et qui s'est génétiquement modifié on est vraiment génétiquement modifié au cours de l'histoire et des âges voilà donc je dirais qu'on connait à peu près 1% de notre génome et que pour le moment je sais que les gens veulent savoir le futur comment ça sera etc mais ce qui est beaucoup plus intéressant encore c'est de regarder vers le passé la génomique nous dit beaucoup de choses sur notre passé que ce soit par les origines de l'humain que ce soit en séquençant différentes espèces en les comparant etc voilà donc transposez ça tout ça sur une nouvelle planète vous mettez des gentils des méchants avec des armes génétiques très très si je disais à mes profs au MIT qu'il y en a ils m'ont aidé à mettre au point mes armes pour les super méchants voilà j'espère qu'ils vont pas tomber sur cette vidéo je suis gentille let's not be evil voilà merci beaucoup pour m'avoir écoutée et peut-être à bientôt contactée par un éditeur français on peut toujours rêver un miracle est toujours possible même pour la modeste cowgirl que je suis voilà vous voyez je ferais bien de faire le MOOC pour apprendre à faire des vidéos mais je suis tombée dans la biologie et crispre et j'ai ben voilà faute de temps donc tant pis pour vous vous devez vous contenter de cette médiocre qualité mon adresse twitter c'est catcost c-a-t-h c-o-s-t-e voilà donc un un petit mot sur twitter si vous êtes intéressés et puis merci beaucoup à une prochaine au revoir